Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc la recette de jour ça va être le chicken burger, burger au poulet. Donc bien sûr avec une touche indienne en ce qui concerne le poulet. Donc prévoir des pains pour burger, du sel, deux gousses d'ail, un petit bout de gingembre haché, demi cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à café de paprika, là j'ai pris quelques cornichons, de la sauce burger fait maison, donc si la recette vous intéresse dites moi dans les commentaires, de la farine, du fromage pour burger, des tranches, l'oignon, la tomate, des oeufs, de la salade, là j'ai pris aussi des morceaux de poulet, donc j'ai désossé les pylons de poulet, regardez. Voilà, donc j'ai pris 4 pylons de poulet que j'ai désossé et j'ai gardé la peau. Et aussi prévoir de l'huile bien sûr. Donc là dans un bac ou un bol ou une assiette, voilà, je commence par mettre un peu d'huile, voilà, hop, c'est bon. Puis je verse la moitié du paprika, hop, voilà, l'ail, gingembre, la totalité, une partie du sel, hop, voilà, et une partie du cumin en poudre, hop, voilà. Voilà, je mélange bien le tout à la mât, hop, puis je prends mes morceaux de poulet comme ça, là, les 4, voilà, je prends un peu d'épices, j'essaie d'en mettre un peu partout comme ça sur les morceaux de poulet. Donc voilà, une fois que j'ai bien mélangé l'ensemble, je vais laisser ça au frais pendant une petite demi-heure minimum. Franchement, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé ou quoi, enchaînez avec la friture directe. Donc dans une assiette creuse, j'ai mis l'équivalent de 4 à 5 cuillères à soupe de farine, c'est pour faire la panure. Donc je mets le cumin restant, le sel et le paprika restant, hop, voilà. Si vous avez de l'ail en poudre, allez-y aussi, une petite cuillère ou demi-cuillère. Je mélange le tout, hop. Là, c'est pareil, c'est pour la panure, donc dans une assiette creuse ou dans un bol, j'ai mes l'œuf, donc j'ai mis un œuf, je le bats en anglètes, hop. C'est pour faire la panure, pareil, hein. Maintenant, je prends les morceaux de poulet marinés, bien sûr, hop. Je plonge dans la farine. Bien mettre de la farine un peu partout, comme ça, hop, voilà. J'essaie de retirer l'excédent, hop, voilà. Allez, dans l'œuf. Voilà. Pareil, j'essaie de retirer l'excédent. Et on remet dans la farine deuxième fois. N'hésitez pas à mettre les deux mains si besoin. Voilà. Je continue l'opération avec les autres morceaux de poulet. Donc là, j'ai bien fini les quatre. Maintenant, je vais attaquer la friture. Donc, je fais chauffer suffisamment d'huile pour pouvoir frire mes morceaux de poulet panés. Donc là, c'est bon, l'huile, elle est bien chaude. Donc, une fois que l'huile est chaude, je plonge mes morceaux de poulet tranquillement. Donc là, je vais commencer par mettre deux à la fois, deux par deux. Donc, en deux fois. Hop, on va voir ce qu'il se passe de l'autre côté. Donc, on se les retourne tout en s'envoyant, bien sûr. En fait, prévoir à peu près trois à quatre minutes de chaque côté. Mais tout en s'envoyant. Il y a des morceaux, ça prend moins de temps. Il y a des morceaux, un peu plus, ça dépend de l'épaisseur. Donc, les amis, les deux côtés sont super bien dorés. Regardez. Regardez. Donc, je les débarrasse. Les amis, pour info, je suis en train de passer les pains pour burger dans le four. C'est genre cinq à six minutes, histoire de les rendre croustillants. Bon, les amis, c'est vraiment en option. Moi, je vais mettre un oeuf. Voilà. Donc, je vais le faire cuire. Moi, j'aime bien garnir mon burger. Donc, c'est vraiment en option. Hop, voilà. Hop. Un petit chouillard de sel. Et puis, voilà. Donc, les amis, je vais attaquer le montage des burgers. Donc, comme je vous ai dit, sauce burger fait maison. Sinon, là, c'est amourable. Sauce burger amoura. Voilà, voilà. Dites-moi si vous avez besoin de la recette. Comme ça, je vous mettrai prochainement une petite vidéo. Tranquille. Donc, je vais prendre une petite cuillère vite fait. Voilà. Et hop. Donc, allez, on prend de la sauce burger maison. Et hop, 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 hop. Voilà. Hop. Sur les deux pans. Voilà. Encore un petit peu. Hop. Pour le deuxième, je vais utiliser. Hop. Voilà. C'est bon. Allez. Un petit bout de fromage. On y va, on y va. Voilà. Comme ça. Donc, voilà, j'ai mis les fromages. Allez, hop, on y va pour la salade. Hop. Petite salade, tranquille. Mettez la quantité de votre choix. Voilà. Allez, hop. Un peu de tomate. Un peu d'oignon. Voilà, comme ça. Un peu de tomate. Hop. Hop. Un peu d'oignon, comme ça. Voilà. Et cornichon. Et hop. Un peu partout, comme ça. Hop, hop. Hop. Pareil là, un peu partout. Hop. Voilà. Alors, il y a un burger, c'est avec l'œuf. Donc, hop, je pose l'œuf. Et l'autre, c'est sans l'œuf. Allez, on est parti. Un petit poulet là, comme ça. Un petit poulet là, comme ça. Je pense que j'ai tout mis. Hop. Hop. Je rentre, je débarrasse. Voilà. Voilà, comme ça. Et le burger là, comme ça. Donc, voilà. Là, je vais mettre une petite pique comme ça. Pour pas que ça tombe. Voilà. Et hop. Franchement, voilà le travail. Regardez l'intérieur. Les amis, les chicken burgers faits maison. Hum. Yes. Regardez comment c'est bien rempli. Dans chaque burger, en fait, c'est un pilon sans désosser, quoi. Mais c'est balèze. Une fois panier et tout, c'est balèze. Ok. Hop. Je retiens le petit truc là. Le petit. Hop. Voilà. Oh, il est balèze. J'ai eu le morceau de poulet. Attendez, j'ai pas tout eu. Hum. 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 Franchement, le poulet, bien assaisonné, bien mariné, tout ça. Ça passe très bien. Le goût de gingembre, tout ça, je le ressens même là. En ce qui concerne la sauce maison, c'est une super sauce aussi. Donc, si vous voulez la recette pour la sauce maison, dites-moi dans les commentaires et puis je mettrai une vidéo prochainement. Hum. Le pain, il est légèrement croustillant. C'est pour ça que je vais passer au four jusqu'avant. 400 minutes, c'est vite fait. Donc, voilà les amis, c'est très bon et c'est facile à faire aussi. Donc, si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt. Les frites, c'est les frites Carrefour, hein. Surgélez. Les frites, c'est les frites Carrefour.